Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix de Malaisie, deuxième épreuve de cette carrière OTC All-Star, mode fait par le franglais. Je vous invite à aller le télécharger, je mettrai le lien dans la description. Effectivement, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, autant faire une carrière OTC, surtout que des gens m'avaient demandé de faire une carrière OTC, donc vas-y pourquoi pas. Et la première course, c'est Michel Teux Double qui s'était imposé et on s'est pris une énorme clim, je ne m'attendais pas à ce que l'IA soit aussi forte. Je vous invite à regarder la première course si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, c'est un plaisir de revenir sur ce jeu qui est fin 2012, je n'ai pas roulé depuis 3 mois, donc c'est sûr que je suis un petit peu rincé, 3 mois, puis je n'avais même pas de set. Tous mes setups ont disparu, donc j'ai dû rouler sans setup. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on va devoir faire un setup, sinon on est baisé. Allez, c'est parti. Allez, c'est un glumpli de Malaisie, une nation qui s'est bien développée. Il faut que j'arrête avec cette référence à la con. Bienvenue au garage, laisse-moi te guider. L'écran de la voiture te fournit des informations importantes concernant le week-end de course. Il y a aussi beaucoup d'autres informations utilisées... Quand tu seras prêt à sortir sur la piste, passer des séances ou juste connaître tes objectifs, Tu n'as qu'à demander. Ah, excusez-moi, j'ai bâillé fort là, parce que bon, super, le tutoriel... Ça ne va pas être facile de passer à la prochaine séance, mais je sais bien que tu vas faire de ton mieux. On va faire de notre mieux, t'inquiète pas. T'inquiète pas. L'écran de recherche et développement contient les informations relatives aux différentes améliorations apportées à ta voiture. Les gars de l'usine perfectionneront tous les aspects de la voiture au cours de la saison. Mais tu peux également accélérer ce développement en participant à leurs objectifs de R&D. Bon, la R&D, on s'en fout un peu, c'est une carrière fun. Ah, drapeau jaune. J'ai passé ce virage avec le DRS ouvert, hein. T'es mal les grosses couilles que j'ai eues. Oh, les grosses couilles que j'ai eues. Le virage, j'ai passé DRS ouvert. On arrive vraiment à avoir un setup, ça change tout. C'est affolant. Avoir un setup, ça change et tout. On se décarcasse et ça change et tout. Ah, mon dieu. Quel enfer. Allez, on prend les punts correctement. Et ça va être un... U37-0 et je mets une seconde à mon coéquipier. Ah là là, quel plaisir. Un setup, ça change tout. En Australie, c'était lui qui me mettait une seconde. Là, c'est moi qui lui met une seconde. Je viens de faire le meilleur tour. Bien joué. Oh, les gars. Le DRS ouvert encore une fois dans ce virage. On n'a pas peur, nous. Allez, on va terminer ce chrono. T'as réussi un bon chrono dans le premier secteur. Mais t'as perdu un peu de temps dans les deux autres. Ouais, c'est normal. T'inquiète. On va rentrer au stand, du coup. Et we will see about that. Merde, j'ai recommencé la séance. Quel ab... On s'en sort mieux avec un setup. Et j'ai l'impression que les IA, ils sont légèrement moins forts en qualif courte aussi. Donc, ça risque de s'égaliser un petit peu. Donc, du coup, les éliminer. Adam Henson, Télacu1. Aïe. Ensuite, on a les deux fautus. C'est quoi cette voiture qui vient de slide dans l'herbe, là ? J'ai pas halluciné, là. Ah, effectivement. C'est une automation qui a slide dans l'herbe qui repart sur la piste. Donc, les deux fautus, je disais, qui sont éliminés. Ensuite, on a Takashi Parmentier d'avant Dalleros, Jean Bordeaux et Marcos Pumpkinstall. Allez, on s'élance. On va prendre l'aspiration sur Lou Cavezon. D'ailleurs, tu me gênes un petit peu, mon ref. Non, c'est bon. On a l'aspi, tout va bien. Oh, bordel. Oh, il y a te double, il y a Vaison. J'ai poussé un peu Vaison parce qu'il était un petit peu lent, le ref. Désolé. Après, les commissaires de l'OTC, ils ont rien dit. Oh non, je vois qu'on se regéné par une HSF. ASF. HSF, oui, c'est ça. Oh là, qu'est-ce qu'elle fait, cette Renault ? Hop, on a obligé d'activer DRS parce qu'on n'est pas sur la bonne ligne, la bonne trajectoire pour pouvoir l'utiliser dans ce virage. Allez, on va prendre l'aspiration sur l'autre Renault. Cyril et Elson dans une 36-4. On va faire une 36-8. Non, mais je peux arrêter de me faire gêner par des Pellos qui se mettent sur la trajectoire. Allez, on va prendre l'aspiration ici sur la Infinite. Et là, on est parti sur un bon tour là, je pense. Et c'est le meilleur temps de la séance ! Let's go ! Ah bah non, c'est plus meilleur temps. C'est fait doubler par Michel, tout double justement. Mais là, mettre un sit-up, ça change tout. C'est affolant. Et on est toujours P2 de la séance incroyable ! Incroyable ! Inclédibilé ! Alloué HSF, du coup, Michel te double. Et passe, par contre, son coéquipier se fait éliminer ! Oh, ça c'est dur pour le championnat ! Alors qu'il y a une voiture qui se met dans l'herbe. Le font et qu'ils spinent ? Mais, mais qu'est-ce qu'elles font ces automations ? Elles savent pas rester sur la piste après la qualif' ! Elles spinent toutes seules ! Qu'est-ce que... Ah non, c'est pas une automation, c'est une biasse ! Ok, j'ai rien... C'est celle de Romain Quag, qui d'ailleurs passe en Q3. Bien joué. Aïe, aïe, aïe. Je croyais que c'est une automation. Non, c'était une biasse. Bref, en tout cas, en parlant d'automation, les deux sont éliminés. C'est 11 et 14. Donc, Red Link éliminé en Q2, coup dur pour la HSF. Ensuite, on a Douglas Vanny, qui termine le 13ème de cette séance devant Ryan Ibs. Ensuite, on a les deux Renault. D'Alan Jones et Lenny Bluff. Et nous, on va passer en Q3 avec notre legacy. Let's go ! Allez, qualification, number three. Qualification de la Malaysia Glampray. Ah là 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 là... Glendé, glendé. Ah, il y a une voiture qui s'est sortie ! Il y a une voiture qui s'est sortie ! C'est la Toyota de Bucky Amochi. Qui va partir juste devant nous d'ailleurs. Ça serait bien qu'on puisse se doubler. Parce que bon, avec les pneus plagues gravier, il ne fera pas à mon tour. De toute façon, il vaut mieux que je le double. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais... Allez ! Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est parti ! 1.36, 1 pour Michel, tout double. C'est parti ! 5 minutes, il ne reste plus que 5 minutes avant la fin de la séance. On a amélioré notre temps d'un millième. On a amélioré notre temps d'un millième. On a huitième. Tu seras huitième au départ de la course demain. On n'aurait pas pu espérer mieux aujourd'hui. Bien joué ! Et Paul Haddard, Michel, tout double. Devant Mennetixbash, Steve Velson, troisième devant MyPickInfinite. Thomas Duhamel, belle cinquième place. Devant Romain Trouladal. Ensuite, on a Peter Farore. Très belle huitième place de notre part. Franchement, passer en Q3, c'est un exploit. Avec la Legacy. Ensuite, on a Romain Quag et Buck Yamoshi qui complète le top 10. Regardez ça, le top. De la cinquième à la dixième place, on est en un dixième ennemi. Ah, ça va être incroyable la course. Allez. Rempris de Malaisie, ici à Sepang. Une bonne stratégie peut faire toute la différence. C'est ici que tu trouveras les informations relatives aux carburants disponibles, ainsi qu'au nombre et à l'état de tes trains de pneumatiques. Tu peux également y modifier la stratégie de changement de pneus avant la course. Ça donne envie de bailler ce con. À chaque fois qu'il parle, il donne envie de bailler. Ça me termine. Dalleros, il ressemble à Timo Glock et à John Boff en même temps. C'est quand même incroyable. Il est très fort. Donc du coup, la stratégie... Bon, rien à dire dessus. La grille en entier. Donc, Michel Te-Double part en pole position devant Magnetics Bash. Ensuite, on a Stevenson devant Maypeak Infinite. Ensuite, on a Thomas Duhamel devant Romain Trolada. Le Peter Farore, on est donc en 8e position. Devant Romain Quag, devant Buck Yamoshi. Ensuite, on a Rémi Franglais devant Redlink, Douglas Vanig, Luca Baison. Ryan Hils, Alan Jones, Lenny Blu, Adam Henson, Laurent Houtan, Dido à fond. Takashi Parmentier, Dalleros, Jean Bordeaux et Marcus Bankinstall. Ah là là. Marcus Bankinstall. J'ai retenu tous les noms quand même. J'ai réussi à retenir tous les noms. Je suis fier. C'est bon, on est prêt. Même ceux que je connais pas vraiment. T'inquiète. Allez. On y va sur ce circuit de Malaisie. Ici à Sepang. Avec Michel Te-Double. Est-ce que Michel Te-Double va encore une fois gagner ce rempris ? Allez. On y va. Avec encore une fois, on est proche de notre rival. Peter Farore. Et c'est parti. Et on dépasse directement Peter Farore. Allez, on est déjà 7ème. Et c'est Réliasson qui se fait bloquer par Michel Te-Double. Allez, on essaye de pas avoir de crash. Oh bordel. On a 4 de front. J'avais pas remarqué. Fais gaffe. Allez, le bon départ. On est déjà 4ème. On est derrière Céry Elson. Michel Te-Double a maintenu la tête. Robin Duhamel. Excellent départ. Qui a pris... Thomas Duhamel. Qui a pris la seconde position. Et les deux Infinites. Qui se sont entrés dedans. Les deux Infinites. Les deux Infinites. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Infinites ? Oh là là. Oh les Infinites. Alors je sais pas. Je crois que c'est Melitix Bash le casque. Je sais plus qui a le casque comme ça. Je sais plus si c'est Bash ou si c'est MyPick. C'est MyPick. Je crois que c'est MyPick. Je crois que c'est MyPick qui a tapé mes Infinites là. Oh et Duhamel. Duhamel qui s'est sorti. Qui a failli nous rentrer dedans. Du coup on a dû l'éviter. Et ça a mis en tête à que Steve Elson. Et pénalité. Non. Encore du drama. Deux secondes plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh mais Duhamel il a dû éviter de double. Du coup il s'est sorti. Et du coup c'est Rielson qui nous a complètement sous-viré dessus là. J'ai cru que je lui ai rentré dedans. Mais non c'est Rielson. Il a complètement sous-viré sur moi. Et c'est moi qui me prends la peine à. C'est scandaleux là. Attends je porte plainte là. C'est quoi les commissaires de l'OTC là ? Les commissaires de l'OTC je vais porter plainte là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pardon ? Regarde où il est. Regarde où il est. Il est là. Il est pas à ma hauteur. Il est là-bas. Il est là-bas. Moi je vois Duhamel qui se sort. Du coup je prends le... Je tourne à droite. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive. Il s'ouvre. Mais même sans le mouvement. Même sans le mouvement que j'ai fait. Il me s'ouvre dessus. Il perd en tête à queue. Bref. Oh putain non. Mais la pénalité. Putain. Non. Oh le drapeau jaune. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Oh là là. C'est le bordel. C'est le zbeul. Et Michak le double qui encore une fois va s'emparer peut-être d'une victoire facile. Oh derrière ça s'est... Oh ça s'est encore tapé avec les infinites. Mais quoi ? Mais oui. Ça s'est encore accroché. J'ai l'impression qu'il y a une côte à côte entre les infinites là. Ça a encore failli s'accrocher décidément. Oh là là. Chez Infinite ça se passe pas. Ça se passe pas bien là chez Infinite là. Il y a les empôts. Il y a entre les deux coéquipiers. Ah c'est terrible. Bon bah du coup on va rentrer au stand. Ça sert à rien parce qu'on va devoir se battre. On va rentrer au stand. On va perdre le moins de temps possible. Et puis on va faire notre vie. Putain on fait chier ça arrive froid à la con. Je battais pour un putain de podium. Du commissaire de l'OTC. Des commissaires de l'OTC. Ah. Putain. Maudit le commissaire de l'OTC. Putain on va se retrouver loin en plus. Oh c'est honteux. On part juste derrière C'est Rielson. En plus. Oh man. Mais on n'est pas dernier. Je m'attendais à ce qu'on soit dernier. Mais non on n'est pas dernier. Allez. On va essayer de rattraper le temps perdu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Oh ça se bat comme des sagouins devant. Oh ça se bat comme des gros sacs. Allez Dalerros. Retiens Elson derrière toi. Incroyable. Wow il est long. Il est long C'est Rielson. On a pu l'éviter. Ça va passer. Dalerros ça va passer aussi. Wow ça se ralentit devant. C'est le zbeul. C'est le zbeul devant. Allez. Encore des places de gagné. Wow la machia elle me serrait pas trop là. J'existe. Voilà. 18ème place. Allez. Faut continuer comme ça. La marche en avant. Ouais bah je sais. Je veux bien. Oh ça s'est gêné. C'est notre moment. L'extérieur sur Adam Elson. C'est passé. Oh shit. Je vais faire de la bagnole. 17ème place. 17ème place. Ça se décale devant. Il y a moyen qu'on fasse un truc. 10 doigts à fond. Il sortit large. 10 doigts à fond qui défend. On va faire l'extérieur sur 10 doigts à fond. Ça passe. Maintenant notre prochaine cible c'est à Douglas. Douglas Vanille. Oh 10 doigts à fond. Il a cassé. 10 doigts à fond. Non. Qu'a-t-il fait ? 10 doigts à fond. Le replay. Qu'est-ce qu'il a fait ce con. Mais. Depuis quand tu te dis ces tentatives de dépassement. Quoi ? Mais quoi ? Mais. Mais. D'accord. Ah oui il doit faire un torrentier en plus comme ça. Terrible. Mais ouais mais le mec il s'est dit limite j'ai vu un trou. J'ai vu de la lumière j'y vais. Vraiment c'est ça. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. C'est tellement nuageux. Il va pleuvoir c'est pas possible. Nana il va pleuvoir mec. Il va pleuvoir. En tout cas ça va rentrer au storm. Nous on va continuer. Moi je continue. Il y a beaucoup de voitures dans l'estombre en ce moment. Attention à la sortie. Ah on sort juste derrière Michel de double. On est pas dans la même course. Oh l'abandon de Michel de double. L'abandon mécanique de Michel de double. Quoi ? Non. Juste devant moi ça s'est passé. Oh c'est terrible. L'abandon du leader du championnat. Qui allait gagner une deuxième course de suite. Oh il y a quelqu'un d'autre au ralenti. C'est Loukavezon. Loukavezon le DNF. Le DNF de Loukavezon. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce Grand Prix ? La chaleur qui casse les moteurs. Oh non. La chaleur qui détruit les moteurs. Terrible pour Loukavezon. Et l'automation. Nos données indiquent que la voiture de vent a l'air de rouler en mode économique carburant. Ces temps sont un peu plus heureux d'habitude. Alors on reprend la deuxième place qu'on aurait dû avoir. Enfin on aurait dû être premier techniquement. Parce qu'on était passé devant du ML. Si on n'avait pas eu la pénalité on aurait été premier. J'ai le seum. J'ai vraiment le seum. Oh il y a un autre DNF. C'est qui cette fois ? C'est qui ? Oh c'est Benedict Spash. Oh les favoris qui disparaissent. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Oh mon dieu. Ceux qui partent en première ligne. Qui DNF ? Oh c'est terrible. Et Red Link qui est au stand. Ça veut dire qu'on va prendre la tête de la course. Ils me reviennent dessus. Il faut que j'entre. Oh il sort trop large. Il n'y a plus d'adhérence dans ces pneus. Allez boxe, boxe, boxe. Les pneus sont pleins de bootleur. Restez sur la piste et ils disparaîtront. T'inquiète, t'inquiète. Et Thomas Duhamel. Qui prend la tête de cette course devant. My Pick Infinite et Peter Farore. Ah ouais. Peter Farore qui a complété le podium. Tarr. Tarr Peter Farore. Oh quoi qu'il va se faire doubler ici. Je ne sais pas par qui. Je ne sais pas qui lui a pris son podium du coup. Mais quelqu'un lui a pris son podium. Et on va ressortir dixième. L'overcut qui a fonctionné. On ressort dans les points. Oh et c'est une setup entre Blue Vanille et... Attention Vanille il faut qu'il perd la voiture. Ça se bat avec je ne sais pas quelle voiture. Là c'est une fauteuil je crois. Je crois que ça doit être Laurent Houtan. Donc il doit à fond de la taper. Et... Et Lenny Blue qui défend sur Vanille. Derrière. Et Duhamel qui va faire le meilleur tour. Duhamel qui va gagner la course. Duhamel il va gagner la course les gars. Thomas Duhamel. Romain Quag est sixième. Putain il voulait que je termine sixième. Oh et Lenny Blue par l'extérieur. C'est osé quand même Lenny Blue. Ça ne passera pas. Oh et il y a encore un autre abandon. Qui c'est ? 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 Ah l'abandon d'Adam Henson. Terrible. Encore une casse mécanique je pense. On les enchaîne. Red Link meilleur tour et forcément il est en option. Et Lenny Blue qui va tenter de passer. Ça ne passera pas pour le pilote Renault. On va défendre coûte que coûte pour ce petit point pour les gars-ci. Ça c'est certain. Là c'est compliqué. Ça va être très compliqué. Allez. Il est trop rapide. Ah il sortit trop large peut-être. Oh il a failli me tourner dessus. J'ai eu peur là. Je suis monté sur Vibor pour ne pas avoir un crash avec. Et on reprend la dixième place malgré tout. Nice. Allez encore un tour. Encore deux tours. Je vais venir comme ça. Allez c'est la dernière fois là. Oh putain tout ce qu'il y a derrière. Alors c'est bon. Ils sont trop loin pour tenter quoi que ce soit sur moi là. Et c'est la victoire pour Thomas Duhamel. Ici sur ce circuit de Sepang. Avec sa paganie quand même. Incroyable course de Thomas Duhamel. Tu auras certes profité de l'abandon de Michel Thedouble. Mais il était quand même très rapide. Il était dans son rythme. Et cette victoire est méritée. Alors qu'on a trop d'avance sur Lenny Blue normalement. Pour qu'il nous vole la dixième place. Meilleur tour de Red Link. Qui était en stratégie décalée. Et ça va être la dixième place. Malgré un drive-thru. Let's go. Mais notre pilote est quand même déçu. Alors compte tenu de la course. Dixième place c'est très bien. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Ce sont tes premiers points de la saison. Félicitations. Quand même. Bon. Thomas Duhamel. Qui s'impose en My Pick Infinite. Et Red Link qui effectivement. Qui a failli prendre la deuxième place aussi à My Pick Infinite. Mais elle aura tenu. Juste. Tout juste. Rémi Franglais du coup. Quatrième place devant Peter Farore. Ensuite on a Romain Quagg devant Romain Droladal. Buck Yamouchi. Marianne Imse. Et on complète les points. Yes. Lenny Blue P11. Devant Douglas Vanny. Ensuite on a Takashi Parencier. Devant Laurent Dant. Jean Bordeaux. Alan Jones. Steve Elson. Qui va terminer seulement 17. Devant Daleros. Ensuite on a Buck Instol. Dido à fond. Et le reste à abandonner. Donc Damien Edson. Méné Tix-Bash. Lucas Vaison. Michel Tout-Double. Des gros candidats. Dans ces abandons. Le replay de ce départ assez mouvementé. Les moteurs qui vrombissent. Et on est parti. On a vraiment pris une bonne impulsion. On avait directement dépassé Peter Farore. Déjà ça s'annonçait bien. En plus on a fait le gros freinage. On s'est infiltré parmi tous ces pilotes. Enfin eux aussi ils ont fait un bon freinage. Oh ça a tapé avec l'automation. Heureusement. Je me suis aperçu au dernier moment que c'était un 4 de front. Après on va s'infiltrer entre les deux infinites. On va prendre la 4ème place. D'ailleurs on va voir ici. Les infinites qui vont se taper entre elles là. Voilà. Beau contact. Et du coup là. J'évite du Hamel qui se sort large. Et c'est Rielson. Le terroriste. Et je prends une pénité sur ça quoi. Dans quel monde. En tout cas j'avais pris un très bon départ. Et Michel te double la DNF. Là cette position. J'aurais gagné. Ah le somme. Le somme. Le somme. Le somme. Mais bon. Dixième. Dixième. Après une course comme celle là. Je ne suis pas mécontent. Surtout. Surtout que c'est nos premiers points pour l'équipe. Notre premier point pour l'équipe. Et donc en tête du championnat. C'est Thomas Duhamel et MyPickInfinis. Qui sont à égalité. Les plus réguliers. Michel te double et Redlink. Les deux coéquipiers sont à égalité avec 25 points. Ensuite on a Ménetics Bash. Rémy Franglais. Sixième à égalité avec Steve Halson. Ensuite on a Peter Farore devant Romain Quag. Et Bucky Amoshi. Les deux qui sont à égalité. Ensuite on a Romain Trolada. L'égalité avec Adam Henson. Ensuite on a Ryan Nils à égalité avec Dido à fond. Et ensuite on a Alan Jones qui a égalité avec moi. Le petit point de la dixième place. Let's go. Ensuite pour ceux qui n'ont pas marqué de point. Nous avons Lenny Blue. Douglas Takashi Parmentier. Lucas Vaison. Laurent Houtan. Jean Bordeaux. Marcus Bunquistol. Et mon coéquipier d'Aleros. D'ailleurs il y a moi même. Puisque oui je suis d'emblée chez Legacy. Donc c'est pour ça que j'ai pris Legacy. Et du coup en Constructeur Infinite. Un petit point seulement devant HSF. Pagani 3ème. Devant LEC. Loud Engineering Car. Ensuite on a Automation. Devant Umbrella Super Sports USS. Ensuite on a Bias. Enfin Break Bias. Bias Bias Automotive. Virtual Racer Champions VRC. Ensuite on a Toyota devant Fotus. Après on a Renault et Legacy. Qui se battent pour l'avant dernière place. Il y a trois équipes à égalité. Donc Bias, VRC et Toyota pour la 7ème place aussi. Quelle course. Et quel championnat ça s'annonce à être. Alors mon pilote qui n'est pas content. Je ne comprends pas trop. Franchement on a fait une putain de course. Bon c'est sûr qu'il y avait beaucoup plus. Genre une victoire qui était possible. On ne va rien dire. On ne va rien dire. On ne va rien dire. On l'aura un jour. Ne vous en faites pas. Un jour on l'aura cette tweed. Un jour on l'aura. On est heureux quand même d'avoir battu notre coéquipier. Yes. Juhamel s'impose en fast stratège. Et de Kartikeyan. Aïe aïe aïe. Non mais imaginez quand même Kartikeyan qui vient d'un grand prix un jour. Bon bien joué à Thomas Juhamel. S'impose en fast stratège. Effectivement. C'est vrai. C'est vrai. Il s'impose en fast stratège Juhamel. Et donc prochaine course c'est en Chine les gars. On va bien voir ce qu'on peut faire. Mais en tout cas on va se laisser. Après cette course passionnante. Et on se retrouve pour la troisième épreuve en Chine très bientôt. Et ciao les amis. Tchuss.